Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Besse, le PDG de Renaud. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Son chauffeur venait de le déposer, il était aux environs de 20 heures. Immédiatement, les hommes de la brigade criminelle commençaient leur enquête. Les premiers indices, les projectiles retrouvés à deux pas de l'attentat, et bien sûr les témoignages des voisins. J'ai entendu quatre coups de feu, et ce qui s'est passé, c'est que, bon, sur un champ sorti, parce que j'ai cru d'abord que c'était un pétard ou un peu comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'enfuyaient. Bon, j'ai vu une personne avec une veste bleue qui s'enfuait du côté à droite, vers les cimetières, et cette personne, il y en a une autre personne qui était partie. Alors je crois qu'il y avait un homme et une femme, ma mère qui l'a vue, elle dit que c'était un homme et une femme. Le patron parle de deux femmes et d'un homme en moto. Jacques Chirac, le premier ministre, est arrivé sur les lieux très rapidement, en compagnie de Robert Pandreau, le ministre chargé de la Sécurité publique. Ils sont allés saluer la famille de M. Bess. Qui peut avoir signé cet attentat pour l'instant non revendiqué ? Selon les enquêteurs, très certainement Action Directe, peut-être même avec l'aide de la fraction armée rouge allemande. Les policiers affirment qu'ils s'attendaient à une action terroriste, une haute personnalité s'était même vu attribuer ces derniers jours une protection rapprochée. Les autorités semblent donc avoir été surprises par la cible choisie par les terroristes.